Ce n'est pas une simple formation, on va parler d'un avant et d'un après en ProcessCom. Ça va devenir une philosophie, une ligne de conduite au niveau de notre vie, parce que c'est clairement impactant. Il y avait des choses, à mon avis, qu'on appliquait de manière inconsciente. À travers ce partage des outils de la ProcessCom, on devient conscient de nos failles qu'on créait, où on était parfois en auto-sabotage, et aujourd'hui, on a le choix de mettre les choses en action ou bien de rester justement dans ces phases d'auto-sabotage. Mais c'est clairement le genre d'outil qu'on devrait apprendre dans nos écoles. Je pense que c'est vraiment dans la découverte de soi, dans un temps pour se poser, pour se comprendre, pour réfléchir à la personne que l'on est. Et finalement, on a peu d'occasion de se poser cette question-là, peu de temps pour le faire. Et donc ça, je pense que c'est effectivement un plus de l'APCM. Et c'est évidemment très utile dans la relation qu'on va avoir à l'autre, dans sa relation en qualité de professionnel, en qualité de maman, en qualité simplement d'être humain, pour essayer d'être en phase et avec soi-même, et de comprendre, et par la parole, et par les gestes, par la figure, par les mimiques qu'on peut avoir, de s'adapter à son interlocuteur. Je pense qu'elle peut être utilisée dans tous les domaines. Il y a ici des entrepreneurs qui ont fait la formation et qui témoignent du fait que de travailler avec des personnes sous ces ordres, ce n'est pas toujours évident. Et donc pouvoir comprendre chacun personnellement pour pouvoir leur parler selon leur canal de communication, c'est important. Moi, je suis plutôt dans le style employé. En tant qu'enseignante et employé, il faut pouvoir communiquer avec les collègues, mais trouver le bon canal de communication, ne pas se sentir agressé quand on nous fait des remarques, et se rendre compte que finalement, la remarque, elle est faite avec un autre canal de communication que celui dont on a l'habitude, mais que ça reste bienveillant malgré tout. Donc c'est un outil de tolérance, et je pense que ça, c'est vraiment important d'insister. On se connaît soi-même, donc on sait aussi ce qui peut nous atteindre, et puis on apprend à connaître l'autre, et l'autre va pouvoir communiquer avec nous sans qu'on ait, nous, un filtre négatif, simplement parce que sa façon de communiquer est différente de la nôtre. Dans toutes les entreprises, je trouve que tout le monde devrait apprendre à mieux se connaître, et donc tout le monde pourrait avoir accès à cette communication, à cette formation sur la PCM, pour mieux travailler ensemble. C'est finalement un objectif intéressant, mieux travailler en étant tous bien. L'ambiance de travail, le groupe, on peut dire qu'on ne peut pas avoir de bon orchestre si on n'a pas un excellent chef d'orchestre. Et je pense que justement, Cédric, avec son profil de personnalité à la base, qui est vraiment quelqu'un qui aime les gens, et en plus avec ses compétences professionnelles, il fait vraiment en sorte que l'orchestre joue une très très belle musique. Alors Cédric est un formateur hors pair, il a ça en lui, vraiment, et il nous a fait vraiment passer la formation au mieux pour nous expliquer. Alors moi, je recommanderais effectivement à toutes les personnes qui en ont l'occasion de la faire, parce que clairement, si tout le monde pouvait comprendre, en fait, le comportement des autres, si tout le monde pouvait se comprendre, ce serait beaucoup mieux, il y aurait moins de conflits, moins de mésententes, et voilà, ce serait vraiment bien. Cédric. Cédric. Sous-titrage ST' 501